Si P désigne le périmètre d'un triangle équilatéral inscrit à un cercle, quel est l'air du disque bordé par ce cercle ? Représentons d'abord la situation comme ceci. Appelons le rayon du cercle petit r et la longueur d'un côté de ce triangle équilatéral petit c. Nous savons que l'air du disque se calcule par pi fois r au carré. Or ici, cet air est chaque fois exprimé avec pi et p au carré. Nous allons donc essayer d'exprimer le r en fonction de p. Pour ce faire, nous complétons d'abord ce dessin. Bien sûr que cet angle-là vaut 120 degrés. Et nous allons appliquer la loi des cosinus dans ce triangle. La loi des cosinus dit que le carré d'un côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés moins le double produit de ces deux autres côtés fois le cosinus de l'angle que forment ces deux autres côtés. Et le cosinus de 120 degrés, ça c'est moins un demi. C'est ainsi que nous trouvons que c au carré est égal à 2r au carré plus 1r au carré, c'est-à-dire 3r au carré. Ainsi, nous avons pu exprimer r au carré en fonction de c au carré. r au carré, c'est bien c au carré divisé par 3. Oui, mais ce c, ce c, c'est un tiers du périmètre du triangle, donc c, c'est un tiers de p. Et comme c vaut p tiers, nous pouvons remplacer là-dedans le c par cette fraction p tiers. Et p au carré divisé par 3 au carré, c'est-à-dire 9, divisé par 3, ça c'est p au carré divisé par 27. Donc le r au carré est égal à p au carré divisé par 27. Et là-dedans, nous pouvons remplacer ce r carré par cette fraction. Ainsi, nous trouvons comme r du disque pi pi au carré divisé par 27. C'est donc le c, la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique. Sous-titrage Société Radio-Canada